Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 8 décembre en compagnie bien entendu des trotteurs. L'Hippodrome de Vincennes qui nous offre je crois sa dernière réunion nocturne, après ce sera juste des semis nocturnes. Donc voilà, troisième course du programme, le Quintet, le prix Fobos prévu à 20h15, la jeunesse au départ avec des poliches de 4 ans n'ayant pas gagné 58 000 euros, 14 concurrentes sur le parcours de tenue des 2700 mètres de la grande piste. Donc voilà une course comme vous l'avez vu qui est prévue à 20h15, elles ne sont que 14 au départ mais honnêtement c'est extrêmement ouvert, c'est très difficile de déchiffrer un petit peu cette épreuve avec un lot aussi homogène. À part le numéro 3, Jakarta de Chenu, qui son entraîneur ne l'a pas caché, courait sans ambition derrière, elles sont quasiment toutes capables de faire l'arrivée. D'ailleurs vous le voyez, elles sont quasiment toutes défaites des postérieurs ou des 4 pieds. Donc voilà, ça nous promet un beau spectacle mais ça nous promet surtout quelques surprises, on va essayer de faire les bons choix parce qu'il y en a quelques-unes qui ont un petit peu déçu à ce niveau-là, il y en a d'autres qui ont besoin d'y faire leur preuve et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, Jal Nagorl qui elle, pour le coup, a besoin de faire ses preuves sur ce parcours. Alors c'est une pouliche qui, à l'âge de 3 ans, a eu un début de carrière chaotique et puis cette année, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est déclenchée. Depuis qu'elle est revenue en piste au printemps, elle n'est jamais sortie du podium. Dernièrement, elle débutait sur la piste de Vincennes et elle s'est imposée dès ses premiers pas sur la cendrée de Vincennes. Donc une pouliche qui ne cesse de s'améliorer, elle est déférée des postérieurs. Elle va aborder ce parcours pour la première fois, mais vu le style de sa victoire, je pense qu'elle est capable de monter encore de catégorie. Et puis je suis sûr que le parcours de tenue va jouer à son avantage parce qu'en général, les pensionnaires d'Yves Dreux aiment beaucoup les parcours de tenue. Et si elle a réussi à gagner sur 2100, pour moi, elle est capable également de gagner sur 2007. Ensuite, j'ai retenu le 7, jolie gravure. Elle vient de s'imposer à une pensionnaire de Mathieu Abrivar, qui avait déjà bien fait sur la piste de Vincennes, mais qui découvrait la grande piste dernièrement et qui s'est imposée sur 2008. Donc c'est pas mal parce qu'elle, non seulement elle a prouvé qu'elle avait de la tenue, mais en plus elle l'a fait sur un parcours qui est très exigeant. Parce que 2008, c'est un peu plus exigeant que 2700 mètres. Alors vous me direz, il n'y a que 150 mètres, mais ça peut faire la différence. On le voit souvent avec des courses d'un très haut niveau. 150 mètres, ça peut vraiment faire pas mal de dégâts pour des chevaux qui ont moins de tenue. Et c'est vrai que là, jolie gravure, non seulement elle en a, mais en plus elle en a à revendre. Elle est défait à des 4 pieds, elle est associée à Alexandra Abrivar. Alors elle monte de catégorie, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a gagné, même si c'est vrai qu'elle a partagé la victoire avec une rivale. Elle a prouvé vraiment qu'elle avait quand même pas mal de dureté. Et moi, je pense que ça peut lui servir pour cette épreuve, et pourquoi pas même l'emporter. En tout cas, moi j'y crois dur comme faire pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 14, un joli smart, vous allez le voir, on a une course référence. Elle terminait 5e ce jour-là avec Mathieu Abrivar. Alors elle était proposée à 28 contre 1. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle n'avait pas couru depuis un peu plus de 2 mois. Donc à mon sens, elle avait besoin de courir. C'est vrai que les pensionnaires d'Antoine Marion, en général, courent de manière un peu plus rapprochée lorsqu'ils sont prêts. Et à 2 mois, 2 mois et demi, ils ne sont pas toujours au top de leurs conditions. Et je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Elle est dans sa catégorie. Elle est bien engagée au plafond des gains. Elle défère des 4 pieds. Alors Mathieu Mottier, là, il découvre, mais ça ne me pose pas de problème. Le lot est assez homogène. Mais si elle a le bon parcours, attention, je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Jasmine de Gire. Alors, elle a terminé 7e dans la course référence. Il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Vous le voyez, il y a quand même des grosses cotes. Genufa, Jolie Smart ou encore Jasmine de Gire qui, pour moi, ont des bonnes chances aujourd'hui. Elle n'était pas vraiment en vue dans la course référence. Et Jasmine de Gire, je pense qu'elle manquait peut-être également d'un parcours. Elle était déférée des 4 pieds. Mais je pense que cette sortie est trop mauvaise, pour être exact. C'est une pouliche qui a gagné sur ce parcours au printemps. D'ailleurs, mon assez de performance était en juin. Regardez, c'était là le prix Sophrosine. Elle battait notamment Gitan de la Vallée. Et c'est vrai qu'elle retrouve Benjamin Rocher, justement, qui l'avait mené au succès. Et ce tandem s'entend plutôt bien. Et voilà, elle est déférée des 4 pieds. Je pense que si cette sortie, où elle est un peu déçue dernièrement, lui a fait du bien, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et pourquoi pas même de lutter pour un très bon classement. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 12, Genufa. Elle n'a pas beaucoup couru sur ce parcours. Mais elle y a souvent fait l'arrivée. Et c'est vrai qu'elle est dans sa catégorie, elle aussi. D'ailleurs, dernièrement, elle a terminé 4e de la course référence. C'est quand même un signe de qualité. Alors, Franck Nivard l'a drivé à une seule reprise pour un échec. C'est la seule petite chose qui m'embête. Mais c'est une concurrente qui, à mon sens, est dans sa catégorie. Si son entraîneur, Anthony de Lyon, a choisi de faire appel une nouvelle fois à Franck Nivard, c'est qu'il la pense capable de très bien faire. Et il a préféré s'assurer les services d'un pilote. Et pour moi, avec Franck Nivard, je pense qu'elle est capable de bien faire. Même si leur seule tentative en commun a été un échec. Pour moi, ce tandem est capable de jouer un drôle de tour à ses adversaires. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 8. J'étais dame de la Ballet qui reste sur une très bonne tentative. C'était en province, je crois que c'était à Saint-Galmiers, dans un lot qui tenait la route. J'ai envie de revoir cette performance parce qu'il y avait vraiment des chevaux de qualité. J'ai l'Aïdé Brouet, j'ai l'Egnia. Franchement, regardez, c'est une course B. Je pense que c'était l'une des courses qualificatives pour le 3 Open des régions. Et c'est vrai qu'elle se comportait très bien face à une opposition relevée, même si c'est vrai qu'il y en a qui lui rendaient la distance. C'est une pouliche qui a en tout cas déjà bien fait sur ce parcours. On l'a vu au printemps dans la course référence où elle terminait 5e. Je crois que son entraîneur voulait avoir Eric Raffin qui sera sur Jessie des pistes. En tout cas, Gitan de la Vallée aura quand même David Thomas. C'est quand même un joker de luxe. Et je pense qu'en étant défaire des 4 pieds, elle a le droit de figurer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 9, Jessie des pistes. Je vous l'ai dit, Jessie des pistes qui sera associé à Eric Raffin. Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat parfois au niveau des allures. Notamment dernièrement, je crois qu'elle avait fait l'arrivée au moment où elle a été disqualifiée après enquête. Et il ne faut pas la condamner là-dessus. C'est une Pouliche qui a pas mal d'expérience, qui a souvent couru sur la piste de Vincennes. Voilà, son entraîneur qui l'a souvent également drivé avec plus ou moins de réussite. Le fait de faire appel au Sultidor, c'est quand même un signe de confiance assez intéressant. D'autant que la dernière fois, ça ne s'est pas si mal passé que cela, même si elle a été disqualifiée. D'ailleurs, je ne sais pas si on a une petite notule concernant cette tentative. Non, on ne l'a pas. Mais en tout cas, elle courait bien mieux que ne l'indique cette disqualification. Moi, j'y crois vraiment pour une place. Il faudra que ça se passe bien. Je vous l'ai dit, le lot est assez homogène. Vous le voyez, les poulishes qui se tiennent de très très près. Mais à mon sens, si elle a le bon parcours, elle est capable de faire l'arrivée également. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 13. Jossi Dubillard, on parlait de Gitan de Lavallée qui a pris le chemin dernièrement de l'open trop des régions avec les épreuves qualificatives. Jossi Dubillard a également fait ce choix, mais du côté de Laval. Et c'est vrai qu'elle a terminé quatrième l'avant-dernière fois. Le lot était très bon. Et c'est vrai que dernièrement, elle a été disqualifiée. Elle a été forte, pas forcément battue au moment de sa faute. C'était également à Laval dans une course A vraiment bien composée. Elle est bien engagée pour son retour à Vincennes. Elle est défierée des quatre pieds. Attention Arnaud Desmottes, c'est un homme habile. Et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément de tous les jours. Mais si elle est bien lunée, pour moi, elle a la mesure de lutter même pour une place sur le podium. Mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Moi, ce sera juste mon huitième choix. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 2, Jauria Mélois, qui vient de bien se comporter. Elle est à peu près régulière. Elle est dans sa catégorie sans avoir trop de marge. Elle est défierée des quatre pieds. Son entraîneur était assez confiant. Voilà, c'est un regret. C'est un regret parmi tant d'autres. Et ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une petite place. Elle en fait partie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5, Jalna Girl, que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, Jolie Gravure. En troisième position, le 14, Jolie Smart. Devant le 10, Jasmine de Gire. Ensuite, le numéro 12, Genufa, en cinquième position. Devant le 8, Jitan de la Vallée. Le 9, Jesse Despiste. Et enfin, en huitième position, le numéro 13, Jossi Dubilar, en cas de non partant. Le numéro 2, Jauria Mélois. En conseil de jeu, pour moi, Jalna de Girls, qu'elle a montré, c'est vraiment une très bonne base. Alors, pour gagner, il faut voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a quand même de l'opposition et qu'elle découvre la longue distance de la grande piste de Vincennes. Mais je pense qu'elle est vraiment capable de le faire et qu'elle est taillée pour réussir sur ce parcours. Le 7, Jolie Gravure, a bien gagné sur 2008 grande piste. 2007, ça va certainement jouer en sa faveur, même si elle monte de catégorie. Je pense qu'elle est capable de le faire avec brio. Et puis le 14, Jolie Smart, qui est, elle, dans sa catégorie bien engagée, qui, à mon sens, doit pouvoir faire mieux que sa cinquième place en dernier lieu. Et voilà, ça va être une question de parcours, comme je vous l'ai dit, pour la plupart des concurrentes. Mais 5, 7, 14, pour moi, j'y crois vraiment pour les premières places. Un petit tour du côté de Vincennes, déjà, avec une victoire de Bayadale-Cyrceo, la favori devant Hamilton-Duham. Les favoris qui répondent présents, Ostia, Bangladesh, Bangladesh, peut-être un peu plus Stockard. Mais en tout cas, Frodo S aussi qui répond présents. Le seul favori, pas à l'arrivée, c'est le 3, Santos de Castella, du côté de nos rubriques. Tiers, Carte et Quintet, indiqués par nos rubriques. Quelques coups de cœur découplés, un trio. Voilà, une journée qui est très correcte de la part de nos rubriques. Ce mercredi, 6 décembre, vous pouvez tester nos rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier. N'hésitez pas à cliquer également sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera bien entendu du côté de Vincennes samedi avec un très très beau prix. Une épreuve qualificative pour le Sulky World Cup. Un groupe 2 avec des 4 ans européens de très très grande classe. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée. Bye bye.